Les amis, je suis beaucoup trop contente. Aujourd'hui, on va ouvrir un ETB Destiné Paldéa. Et c'est le premier de la série parce que j'en ai commandé un deuxième. Alors, il n'y en aura pas 5 ou 6, il n'y en aura que 2, mais donc c'est le premier. Et avec celui-ci, on va découvrir la série parce que je ne me suis spoil absolument aucune carte de toute cette série. Et on va d'ailleurs faire quelque chose que je n'ai encore jamais fait sur Pokémon. On va voir si les boosters sont pesables. Alors attention, je ne cautionne absolument pas du tout ce qui pèse les boosters, etc. Et en plus, moi, j'ai une balance qui n'est pas du tout précise. Donc ça va être une catastrophe, mais voilà, je me suis dit que j'allais tester ça. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, si vous voulez qu'on fasse d'autres crash-tests sur cette série. Et on commence tout de suite. On se retrouve donc avec mon petit setup, comme d'habitude, avec mon appareil photo. Et donc, comme vous le voyez, je ne mettais pas du tout spoil la carte promo, mais du coup, je me doutais que ça allait être une carte Mimiki. Elle est très très jolie. Et comme d'habitude, à l'intérieur, on va pouvoir retrouver 9 petits boosters, ainsi que des cartes énergie, des T pour jouer, des petits intercalaires et des sleeves. Bon, j'hésite à regarder, les amis, ce qu'il y a à l'intérieur du guide. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, à l'intérieur du guide, voilà, vous avez tous les cartes qu'on peut retrouver dans la série. Et bon, si, on va quand même regarder... Bon, voilà, là, c'est toutes les petites shinies. J'espère avoir pas mal de shinies. On va quand même regarder, les amis, les alternatives. Pour ceux qui ne le savent pas, les alternatives, c'est des petites cartes comme ceci, où il y a tout simplement l'illustration sur toute la carte. Et moi, c'est les cartes que je préfère, tout simplement. Et donc, pas beaucoup d'alternatives, les amis, dans cette série. Mais de ce que je peux voir, celle-ci, j'aimerais énormément la voir, elle est trop belle. Les dresseurs, j'aimerais bien toutes les avoir parce que je collectionne tous les dresseurs. Bien sûr, la petite Mew X, incroyable. Et celle-ci, oh, le drac au feu, incroyable. C'est de là, là, magnifique. En fait, toutes, 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 toutes les alder dates, je veux les avoir, sans exception. Celle-ci, je suis pas vraiment fan de celle-là. Je trouve pas très belle. Mais alors, les dresseurs comme ça, si on peut avoir les dresseurs comme ça, ça, c'est vraiment un goal. Et ensuite, les amis, ça, c'est les petites cartes que vous pourrez retrouver en promotion. Donc ça, c'est les cartes qui seront vendues dans les tripacks. Ça, c'est les cartes qui seront dans les coffrets. Et ce coffret-là, les amis, j'ai vu qu'il partait déjà à un prix imbattable alors que c'est toujours pas sorti. Alors, pour le rappel, je sais pas à quelle heure vous verrez cette vidéo. Mais actuellement, quand je tourne, on est le 20 janvier. Et normalement, Destepalda sort le 26. Enfin, en tout cas, le TB parce que la plupart des autres items vont sortir début février. Mais en ce qui concerne le TB, c'est bien le 26 janvier. Donc je vais essayer de vous sortir cette vidéo en exclusivité. Ensuite, on retrouve notre petite mimiquie, celle que nous avons eue dans le TB. Et ça, c'est dans les packs... Alors, je sais pas comment ça s'appelle, mais vous savez, les packs drac au feu qui avaient eu les packs un peu prénium. Si je puis dire, et ben là, on aura la même chose avec nos trois serateurs. Et ben, c'est tout, les amis. Donc, on va découvrir cette petite série tous ensemble. Alors, premièrement, le TB, je le trouve, mais magnifique. Avec le mimiqui en argenté comme ça, un peu holographique, j'adore. Et comme d'habitude, les amis, on va tout sortir. Donc, premièrement, on retrouve les petites pièces et les petits dés, incroyable. Ensuite, on a le petit code comme ceci, c'est cadeau. Les sleeves et les... Ah, les amis, je suis trop débile. J'ai pas pensé à prendre mes sleeves. Donc, on va utiliser celle-là pour le moment. Et si j'ai des cartes ultra rares, je les mettrai sur le uploader et tout. Après la vidéo. Donc, on va les garder sur le côté. Ça nous porte chance. Si on les laisse là, c'est qu'on va les utiliser, les amis. Ensuite, les petits intercalaurs qui sont assez sympathiques, ma foi. Comme d'hab, le petit pack d'énergie. Et enfin, la carte promo que je vais garder, c'est l'éclat que je vais mettre sous top-load juste après. Qui est trop trop jolie. On va la laisser juste ici. Et bien sûr, les boosters. Alors, oh là là, celui-là, incroyable. Alors, on a une petite illustration Pikachu. Ensuite, un Malvalam. Mon Pikachu encore. On a beaucoup de Pikachu. Je sais pas s'il y a des Pikachu en cette série, mais je pense que ça veut dire quelque chose. Ensuite, un comme ça. Elle, je l'aime beaucoup. Et c'est tout. Voilà toutes les illustrations qu'on aura dans la série. Et les amis, je vais prendre les deux premiers boosters. Alors, je suis désolée. Ma truc n'est pas nettoyé, etc. Tout simplement parce que j'avais trop hâte. Dites-vous, je sors d'aller récupérer mon ETV il y a moins de 10 minutes. En plus, il pleut dehors. Donc, ce qui explique ma tête catastrophique. Mais je ne pouvais pas attendre. Donc, on va essayer de peser deux boosters. Voir s'ils sont pesables. Alors, vous allez voir. Moi, c'est pas du tout... Voilà, 22. Moi, c'est pas du tout précis. Tout simplement parce que c'est une balance de cuisine. Et 23. Donc, déjà, les amis, de base, celui-ci est lourd. Enfin, je suppose qu'il est lourd. Donc, on va ouvrir celui-là. Et après, celui-ci pour voir si les boosters de la série sont pesables. Ok, les amis, c'est la première ouverture. Alors, je vais prendre du temps parce que je ne connais absolument pas les cartes. Ils sont galères à ouvrir. Donc, on va découvrir ensemble toutes les cartes de la série. Et on commence avec un magnifique baguiguan qui est très très joli. Monsieur J.R. Mime J.R. Il est beaucoup trop beau, les amis. Ensuite, un petit gros dog. Cette carte, ça me fait rire parce que dans une des séries de EV, je galérais à avoir le gros dog. Je ne l'ai toujours pas tiré. C'est vraiment l'une des seules. Je ne sais plus si c'est une Unko, une commune ou une Unko. Mais bref, je galère de ouf à l'avoir. Et elle ressemble vraiment à la carte que je galère à avoir. Oh ! Alors, Mordudor. Un de mes Pokémon préférés. Pour ceux qui ne savent pas, je rêve toujours de choper le Mordudor en alternate. Je ne l'ai toujours pas choper. Mais est-ce que ça nous annonce quelque chose ? Un Mordudor, ensuite un Ectoplasma. Alors, pour toutes les nouvelles séries, les amis, on n'a plus besoin de couper. On commence. Premier booster, les amis. Je ne veux pas m'invancer. Premier booster, on arrête un simple. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour la suite ? Un joli frangouin. Par contre, le gourmelet en alternate, les amis, je ne sais plus sur quelle série c'était. Mais il me semble que c'est sur Faille Paradox. Tout le monde dit qu'il est trop moche. Je le trouve incroyable. J'aimerais beaucoup trop l'avoir. Oh, les amis. Ok, attendez, attendez. Attendez. Ça veut dire que les shiny, c'est juste avant les reverse, normalement. Donc, je vais sortir des sleeves. On va la sleeve directement. Oh, excellent ! Je me suis spoilé la carte après. Du coup, on aura un petit gourmandon. Ça veut dire les amis, premier booster, premier shiny. Du coup, est-ce que ça voudrait dire que ce n'est pas pesable ? Parce que ça, je rappelle que c'était le booster à 22. Incroyable. Bon, je vais enlever les deux comme ça, les deux dernières. Et en fait, je viens de voir, parce que je me suis fait spoil sans faire esprit, en jetant mes cartes comme ça sur le plan de travail. Mais du coup, voilà, la deuxième reverse. En fait, c'est à la place de la première reverse, les shiny. Donc, gourmandon, excellent. Et du coup, on a juste une petite holographique. Assez sympa. Je suis très contente, parce que même si c'est des classiques, c'est des cartes que j'aime beaucoup. Bon, après, c'est l'Utah en shiny, c'est pas le meilleur shiny. Mais donc, pour l'instant, ça veut dire que ça ne voudrait rien dire. Ou alors, est-ce que vu que les shiny, ce ne sont pas des reverse, du coup, les shiny sont dans les boosters plus légers, les amis ? On va voir ça. On va ouvrir le deuxième booster, qui, je rappelle, faisait 23 grammes, alors que celui-ci en faisait 22. J'aimerais vraiment beaucoup avoir la balance avec les... Oh, attendez. Non, mais là, carrément, je vais m'arrêter dans ma phrase. On a un salamèche. Juste avant, on a eu reptincelle, les amis. Est-ce que ce ne serait pas un shiny, donc salamèche ? Menzy, pour rappel, les cartes que j'aimerais beaucoup avoir, c'est tous les dresseurs alternates. Vraiment, c'est mes cartes préférées. Ensuite, un super bonbon. Un magnifique fricoteau, elle est très, très jolie. Un lenturne. D'ailleurs, je ne sais pas si vous faites ça, mais moi, je collectionne des cartes de deux illustrateurs et également les cartes de tous, les cartes qui sont en crochet et les cartes qui sont en pâte à mouler. Beaucoup de gens trouvent ça moche. Moi, je trouve ça trop, trop mimi. Donc, pour l'instant, je n'ai pas vu de carte de mon illustrateur, mais comme ça, je permettrais de vous les montrer si on se jamais en tombe dessus. Colline, Claire Lune. Bon, ça fait beaucoup d'un essor, là, quand même. Un magnifique d'enfant. Et est-ce que je crois qu'on arrive... Ok, premier reverse, donc pas de shiny. Ensuite... Et ça, les amis, c'était censé être un booster lourd, donc attention à voir de suite. Ok, je crois que ça marche. Je crois que ça marche, parce que ce booster était censé être lourd, entre guillemets. Trois. Et du coup, on a eu... Voilà, le petit code. On a eu notre deuxième hit, déjà. Alors après, je ne sais pas si on peut vraiment considérer les shiny comme des hits. Moi, je vous avoue que je vais les considérer comme tels. Et dans notre booster, on a Fortress X. Très, très sympa. Donc déjà, à peu près un hit par booster. Moi, j'aime bien. En fait, ce que j'aime bien, c'est que du coup, ça va drop pas mal, cette série. Et moi, j'aime bien, tout simplement, avoir des bonnes cartes à fixer facilement. Je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas ça, mais écoutez, moi, ça me fait kiffer. Donc, on va peser la suite. Les amis, encore une fois, désolé pour mon truc absolument dégueulasse. En plus, j'ai fait des crêpes hier, en fait. C'est pour ça qu'il est dans cet état-là, je vous avoue. Et ben, en plus, il ne s'allume plus. Bah, c'est super. Assez, attendez. Non, on va tarer. Non, mais tar. Voilà, zéro. Ok, on va prendre les deux boosters suivants. Et à 23. Donc, celui-ci, c'est un booster lourd. Et 23 également. Donc, on est potentiellement, les amis, sur deux boosters lourds. Alors, on va voir après. Peut-être que soit ma valence n'est pas précise, soit que c'est une série pas du tout pesable. Mais du coup, on va commencer par Malvalam, qui est vraiment un de mes pokémons préférés de Ecarlate et Violet. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre pokémon préféré dans les nouveaux pokémons. Je sais que Forgelina, cette petite dame, c'est le pokémon préféré de beaucoup d'entre vous. Mais moi, vraiment, team Malvalam. Donc, attendez. On va enlever l'énergie et le petit code parce qu'on s'en fiche un peu. Et on commence ce paquet avec Gourmelet. Ensuite, Neneuf. Oh, excellent. Franchement, l'illustration est excellente. Ensuite, un petit charbonbon. Voilà, un petit charbonbon dans le paquet de Malvalam. Ça fait plaisir. Ensuite, un très joli tarsal. Oh, l'illustration, par contre, elle est incroyable. Elle est très, très, très jolie. Oh, mais celle-là aussi, Camérupt. Ensuite, Coline Clair de Lille. Ah bah, les amis, premier doublon de la série. Deuxième doublon de la série. Mais attendez, c'est le même paquet que juste avant. Mais du coup, les 23, c'est bien... Non, mais on est d'accord que les 23, c'est bien des boursers lourds. Oh, la dinguerie incroyable. Attendez, un Deden en reverse et une simple holo. Non, les amis, c'est incroyable. Du coup, est-ce que ça veut dire que c'est pesable ? Bon, les amis, on continue. Mais pour l'instant, ça fait 3 boosters, 3 hits. Vraiment en espèce de... Enfin, en full art comme ça un peu. Je sais pas comment vous dire, là. Une espèce d'alternate ex. Incroyable. Là, je sais pas quoi dire. Je suis très contente. Mais du coup, techniquement, celui-là, c'est aussi un booster lourd, alors. Vu qu'il fait 23. Eh bah, écoutez, on va voir. Franchement, si sur celui-là, on a encore quelque chose, je vais vraiment me dire que les boosters sont pesables. Je suis désolée, mais là, je ne peux pas faire autrement, les amis. Ok. Donc, on va enlever les deux dernières. Hop là. Tenez. Petit code. Je sais pas s'il y a vraiment des gens... Dites-moi, les amis, s'il y en a d'entre vous qui utilisent vraiment les codes. Oh ! Ça commence à faire un marakashi. Très, très jolie carte. Mort du doigt. Bah, écoutez, encore un doublon. Mais c'est un de mes pokémons préférés, donc je kiffe. Je vais peut-être, les amis, d'ailleurs, réfléchir à vendre les cartes à très bas prix sur une boutique eBay. Pour ceux que ça intéresse, parce que j'ai ouvert beaucoup cette année-temps. Donc, j'ai eu vraiment beaucoup de doubles, de tribles, de quadruples, etc. Sur des cartes, généralement... Je vais pas vendre mes altes, etc. Parce que pour l'instant, je les garde. Mais sur des co ou un co, pour ceux qui veulent faire le master set. Si je l'ai ouvert d'ici là, je vous mettrai le lien de ma boutique eBay en bas. Mais sinon, dites-moi en commentaire, c'est une bonne idée. Et je les mettrai vraiment pas cher du tout. Je mettrai moins d'un euro pour les communes, les un co, les rivers. Pour ceux que ça peut intéresser. Donc, baguie guane. Ensuite, un petit flottillon. J'ai l'impression que ces cartes-là ressemblent vraiment beaucoup à celles qu'on a eues dans les autres séries, par contre. Ensuite, mes collines claires de lune. Capitaine à celles, on a pas mal de doubles. Mais écoutez, si on a en un co et en commune, si on a beaucoup de doubles pour avoir beaucoup de hits, je dis pas non. Ensuite, on a un magnifique briochien incroyable et mince. Je vous jure, à chaque fois, on va être surpris par les shiny parce que je sais jamais quand sont les rivers. Donc, est-ce qu'on a une petite alt ? Premier rivers, attention. Non. Alors, je répète que c'est un booster lourd. Donc, est-ce qu'on a quelque chose ? Et on n'a rien. Ok, donc j'étais en train de me dire que c'était pesable. Mais finalement, peut-être pas. Peut-être pas tant que ça, les amis. Bah écoutez, premier booster à 23, on n'a rien à l'intérieur. Après, je pense que ça peut aussi être ma balance, etc. Parce que vraiment, c'est une balance nulle. Et on va peser les deux prochains boosters. Et il nous reste 5 boosters, les amis. Alors, celui-ci, on est à 23. Donc techniquement, d'ailleurs, le premier booster Pikachu. Donc techniquement, 23 aussi. Ouais, mais du coup, à mon avis, 23, ça veut tout et rien dire. Puisque du coup, ils sont à peu près tous à 23. Je ne sais pas. On va commencer par tirer ce suite qu'on n'a pas encore tiré. Non, les amis, j'ai ouvert ça comme du n'importe quoi. J'ai vraiment ouvert ce booster n'importe comment, les amis. C'est une dinguerie. Bon, pour l'art 7 des boosters, je ne prendrai pas celui-là. Vraiment, parce que je voulais défoncer. Allez, on enlève les deux dernières cartes. Hop, là, pour ceux qui veulent. Et on commence avec un mort du dents. Mais décidément, les amis, ils ont fait les trois mêmes boosters. Oh, incroyable. Ensuite, un petit magmar. Menzy, qu'on a aussi déjà. Un petit salamèche encore. Franchement, on a tellement de salamèche et tout. Si on n'a pas un drake au feu dans cette vidéo, je ne comprends plus rien. Un magnifique bagaille qu'on n'avait pas encore. Un rhinolove, très très mignon. Ensuite, un ectoplasma. Mes amis, cette vidéo est incroyable. C'est une pluie de hits. Alors, dites-moi. Du coup, je ne sais pas si c'est rare ou pas. Mais pour moi, pour l'instant, c'est une pluie de hits. C'est incroyable. Ensuite, pas d'alternate. Et pour finir, une classe. Eh bien, écoutez. Donc, ça veut dire que vraiment, l'autre... Je suis juste avant, elle était à 23. Mais ça devait être peut-être un bug. Parce que là, 23, on a encore une fois un hit. Les amis, on est à 5 boosters depuis le début. Et on a eu 2 shiny X comme ça. Une X simple. Et une shiny. Je pense vraiment... Alors, je ne sais pas. Parce que du coup, j'ai vu personne. On l'a dit que le dot drop allait être plus haut. Mais à ce point-là, sincèrement, à ce point-là, je ne m'y attendais pas. Donc, je suis ravie, les amis. Je suis ravie. Et on va avoir notre premier booster Pikachu. Et en fait, il nous reste après ça 3 boosters à ouvrir. Enfin, du coup, 4. Donc, 3 Pikachu. Et en plus de ça, pour ceux qui ne le savent pas, je collectionne Pikachu et Jirachi. Enfin, les cartes de Pikachu et de Jirachi. Donc, de toute façon, moi, en booster avec Pikachu, je suis extrêmement contente. Incroyable, ce petit booster. On va enlever, comme d'hab, les 2 dernières cartes avec le code. Et on est reparti, les amis. Mais je suis... Alors, je ne peux pas plus trop. Je suis un peu soucheuse, que je vous avoue. Mais je suis très, très contente. Est-ce que j'ai pesé ? J'ai oublié de peser ce booster, les amis. Bah, écoutez, lui, on verra. Il sera surprise, vraiment. Alors, on a un petit Fampi. Ensuite, un magnifique Lupio. Ah, mais non, je suis con. Je l'ai pesé juste avant. Celui-là aussi, il faisait 23. Donc, normalement, on a quelque chose. Un magnifique Lupio. Ensuite, un Vombi. Ensuite, encore un Salamèche. Non, les amis, ce n'est pas possible. Si on n'a pas de Dracofo dans cette vidéo, je ne comprends rien. Un Salamèche. Ensuite, un magnifique Colossinge. Cuantia. Séantia. Qui est une des seules cartes gold que j'ai tirée. Je ne sais plus où c'est. Mais je crois que c'est dans OBF, dans EV3, que j'ai tiré la gold de Cuantia. Incroyable. Ensuite, on a Lenturne. Et une Shiny, les amis. Une Shiny, donc les 23, ce sont bien des boosters lourds. Ensuite, une Reverse et une Nolosim. Alors, pour l'instant, à part une Nex, on n'a rien eu. On n'a eu que des Shiny. Ou alors des Shiny en espèce de full art, en espèce d'alternative. Mais donc, écoutez, pour l'instant, on est bien parti pour le full set Shiny. Bon, les amis, on va peser les 3 derniers boosts pour voir si c'est pesable ou pas. Donc celui-là, 23. Donc ce Pikachu, je le mets de côté. C'est censé être un booster lourd. Pour voir si c'est vraiment pesable. Celui-là encore 23, mais non, mais c'est pas possible. Ou alors c'est impesable, c'est juste que j'ai des hits dans tous les boosters. Et celui-là, 23. Donc, techniquement, les amis, si on suit la logique qu'on a depuis le début, ça veut dire que là, pour les 3 derniers, on a 3 boosters lourds. Donc, on aura 3 hits à l'intérieur. Ça m'étonnera, parce que là, pour l'instant, il y avait 9. Et on en a eu 5. Ça veut dire que dans 6, on a eu des hits. Enfin, des hits. Je sais pas si vous considérez des Shinies comme des hits. Moi, je vous avoue un peu. Donc voilà, deuxième booster. Pikachu, on va enlever les 2 dernières, comme d'habitude. Moi, je considère vraiment les Shinies comme des hits, parce que j'avais pas fait des ciné-radieuses. Et donc, c'est la première fois que j'ai des Shinies dans une série Pokémon. Donc, je suis très ravie de les avoir. Après, peut-être qu'il y a des gens qui trouvent ça éclaté d'avoir des Shinies, mais bon. De cette carte. Vraiment, c'est une de mes cartes préférées, les amis. Ensuite, on a un Patachio. Très mignon. Un petit Machine Technique point crise. Je pense qu'après cette carte, on aura la Shinies. J'ai beaucoup de cartes dresseurs, les amis. Sec de Menzy, attention. On a toujours pas la reverse. Brie au chien. Ensuite, voilà. Donc, on a encore une Shinies. Let's go. Bye, guy. Et pour finir, une holo. Par contre, sur les holons, on n'a pas de chance. Vraiment, on n'a pas eu de hits sur ce niveau-là. Mais encore une Shinies. Ça fait plaisir. Gros drift. Alors, en Shinies normal, on a eu Blizzard Roi, Cellute et Gros drift. Pour le moment, elles sont juste ici. Je les garde juste ici. Et ces deux petites ex. Et le reste en ex simple. Mais par contre, j'ai l'impression d'avoir déjà eu cette carte. Donc, je pense que c'est une réédition. C'est une carte qu'on avait eue dans une autre série. Ça me fait penser à celle qu'on avait eue sur SVI, sur Ecarlate et Violet 1. Donc, peut-être que je me trompe. Alors, on va finir par le Pikachu. Les amis, on va finir par le Pikachu. Vu qu'on vient d'ouvrir un Pikachu. Et on va faire avec Malvalam, qui est un de mes Pokémon préférés de Ecarlate et Violet. D'ailleurs, je sais pas si vous avez joué au DLC. Moi, j'ai fait tout le DLC. Et c'est juste qu'ils ont rajouté un micro-DLC, entre guillemets. Genre qui est due une heure, là. Une espèce de mini-quette que j'ai pas encore fait. Apparemment, ça permet juste d'avoir une sorte de Pokémon légendaire. Donc, dites-moi si c'est bien, si vous l'avez fait. Moi, je vais le faire très bientôt, dès que j'aurai le temps. Mais je vous avoue, vu que j'étais en exam et tout, j'ai pas trop eu le temps. Puisque c'est, hop, le petit code. Et on va partir. Donc, encore une fois, là, on va finir normalement avec deux boosters lourds. Donc, je suppose que booster lourds, ça veut dire minimum shiny. On commence avec un super bon nom. Ensuite, un frigodo. Par contre, on a vraiment pas mal de doubles. Pomme ! Mais ça, pareil, pomme de pique, cette carte, c'est vraiment une réédition, quoi. Ensuite, chamallow. Après, ça se trouve, vous allez me dire, c'est, à part la 3.5, c'est l'une des premières fois que j'ouvre une .5. Enfin, du coup, la deuxième fois, vu que j'ai ouvert que 151 juste avant. Donc, ça se trouve, vous allez tous me dire en commentaire, oui, mais c'est normal. Les .5, c'est que des rééditions de cartes. Et du coup, dites-moi ça en commentaire. Parce que, enfin, si ça l'est ou pas. Parce que je vous avoue que, bah, j'aimais voir.